Alors le passé composé se construit avec le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent. C'est l'auxiliaire et le participe passé du verbe que l'on conjugue. Le participe passé du verbe avoir est eu. Le participe passé du verbe être est été. Le verbe avoir conjugué au passé composé de cette façon. J'ai eu, tu as eu, ils ont, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont, ils ont. Elles ont eu. Le verbe être conjugué au passé composé. J'ai été, tu as été, ils, elles, on a été, nous avons été, vous avez été, elles ont ou elles ont été. Alors normalement pour mieux retenir ces deux verbes au passé composé, vous allez vous entraîner plusieurs fois. Bonjour mes chers élèves, vous êtes bienvenus sur votre chaîne jeu communique TV, cette fois c'est son des activités. Vous allez retrouver la page sans cadence pour mieux réviser votre leçon de conjugaison le passé composé des verbes être et avoir. Alors dans cette vidéo, on va corriger ces activités. Alors on va commencer par la première. Voici des verbes au passé composé. Ce n'est en bleu, si c'est le verbe avoir en rouge et si c'est le verbe être. Alors tu as été et la chantée et la eu. Alors normalement tu as été c'est le verbe être. Et la eu c'est le verbe avoir. Et la chantée c'est le verbe chanter. D'accord ? Alors je suis née en bleu si c'est le verbe avoir. Alors ce n'est s'il vous plaît et la eu en bleu. Et tu as été en rouge. Mais la chantée c'est le verbe chanter. Nous avons bu, vous avez élu, ils ont été. Alors normalement ils ont été c'est le verbe être. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement souligner en rouge le verbe être ici. Mais nous avons bu, c'est le verbe boire. Et vous avez élu, c'est le verbe élire. Ils ont voté, j'ai eu et l'a vu. Alors je découvre ici un verbe, je découvre le verbe avoir et c'est j'ai eu. Alors normalement je souligne en bleu. J'ai été et la eu vous avez eu. J'ai été, je souligne en bleu. En rouge pardon, en rouge le verbe être ici. C'est le verbe être. Et vous avez eu en bleu. D'accord ? Et la lu c'est le verbe lire. Ils ont voté, c'est le verbe voter. Tu as vu, c'est le verbe voir. Nous avons bu, c'est le verbe boire. Vous avez élu, c'est le verbe élire. Et la chanter, c'est le verbe chanter. Ce n'est pas le cas. Alors dans cette leçon, on précise uniquement le verbe avoir ou le verbe être au passé composé. Tu as été. Ils ont été. J'ai été pour le verbe avoir. Elle a eu. J'ai eu. Vous avez eu. Alors je souligne le verbe congé dans les phrases. Puis roulez-le à son infinitif. Par exemple, le perroquet a eu une surprise à son réveil. Le perroquet a eu une surprise à son réveil. A eu, c'est le verbe avoir. D'accord ? Les visiteurs ont été surpris de voir le zoo fermer. Les visiteurs ont été surpris de voir le zoo fermer. C'est le verbe être. Les animaux ont eu peur de s'enfuir. Les animaux ont eu peur de s'enfuir. C'est ce qu'on appelle le verbe avoir. T'aco a été plus malin que le gardien. C'est le verbe être. Alors, a été, être. A eu, avoir. A été, être. Et a eu, c'est le verbe avoir. Ici, réécrit la phrase avec le sujet proposé. Je vous laisse faire tout seul. Je vous aide uniquement à l'oral. Et vous allez tout simplement recopier ça sur le vide. D'accord ? Alors, cet animal a eu peur. Deux chasseurs. On dit, ces animaux ont eu peur du chasseur. C'est le pluriel. Ces animaux, pour remplacer par il, avec s. C'est la troisième personne du pluriel. Ils ont eu. Ces animaux ont eu peur du chasseur. Vous avez. Nous avons été enchantés de cette journée au parc. On dit, nous, vous avez été enchantés de cette journée au parc. Vous avez été enchantés de cette journée au parc. J'ai eu le temps de perdre le petit train. J'ai eu le temps de prendre le petit train. J'ai eu le temps de prendre le petit train. On dit, tu as eu le temps de prendre le petit train. On a eu la chance de voir la panthère noire. On a eu la chance de voir la panthère noire. On dit, j'ai eu la chance de voir la panthère noire. Complète avec avoir ou être. On ne peut pas se composer. Normalement, je dicter, vous allez tout simplement recopier ça sur le vide. Hier, tu as eu 7 ans. Tu as eu 7 ans. Ton frère a été très gentil. A été. A été très gentil. Vous avez eu une bonne idée. Vous avez eu une bonne idée. Kamal et sa sœur ont été surpris de te voir. Les enfants ont été très sages. Les enfants ont été très sages. Kamal et sa sœur ont eu surpris de te voir. Vous avez eu une bonne idée. Ton frère a été très gentil. Hier, tu as eu 7 ans. Voilà, c'est tout pour le moment, mes chers élèves. N'oublie pas notre conseil. Et pour mieux retenir le verbe avoir et le verbe être au passé composé, ça peut vous entraîner plusieurs fois jusqu'à la maîtrise. Merci beaucoup, mes chers élèves de C1. Rendez-vous donc pour d'autres vidéos sur votre chaîne Jecomique TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501